En fait, tu vas voir, tu vas t'apercevoir d'un truc, que plus tu apprends sur un sujet, plus tu vas t'apercevoir que 87% de la population disent n'importe quoi sur ce sujet que tu connais. Il suffit que tu lises 2-3 livres, tu vas t'apercevoir que les gens disent n'importe quoi sur le sujet dont toi tu as déjà certaines notions. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. L'idée c'est qu'on a pu quand même atteindre un jour les 35K d'abonnés, ça sera super les gars. Et j'ai envie de te dire, ça ne va pas se faire tout seul. Donc voilà, abonne-toi, si jamais ce n'est pas encore fait, clique sur la cloche. Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton visage en ligne tout simplement. Parce que j'ai envie de te dire, c'est une opportunité de malade qui nous est offert pour nous, peuple mécréant, pour pouvoir accéder à une autre vie clairement. Et moi j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai réussi à le faire, j'ai redoblé mon BEP, dans 91 je t'ai dit à Ivry dans le quartier des pyramides. Pourtant j'ai réussi à le faire, aujourd'hui je vis une vie, comme ils disent les américains, je vis ma best life. Je n'aurais jamais pu penser que je vais vivre une vie comme ça, et en plus c'est que le début. En fait quand tu commences à atteindre tes objectifs, j'ai dit, mais en fait je peux tout faire en fait. Mais oui c'est vrai, en fait tu as juste à décider quelle vie tu veux. Et après, ok, une fois qu'on a décidé quelle vie tu veux, comment on fait ? Quel plan on met en place ? Quelle information il me faut ? Qui je dois devenir pour pouvoir atteindre ces résultats ? Donc voilà, je t'ai mis une étude de cas où je te montre comment j'ai atteint les 20-40 semaines. Je te montre exactement les stratégies étape par étape. C'est offert, c'est gratuit, donc fais-toi plaisir. Et tu pourras reproduire exactement les mêmes stratégies pour pouvoir refaire la même chose. Donc voilà c'est tout, et passons directement au sujet de la vidéo. Je suis passé à un repas par jour, donc du coup je vous fais cette vidéo. Honnêtement je ne pensais pas que ça vous aurait intéressé. En fait j'ai mis un commentaire, je ne sais plus, dans une vidéo, j'avais dit ouais, je vous avais parlé vite fait, que j'avais changé un petit peu, j'étais passé en mode intermittent. Et du coup, j'ai dit, si vous êtes intéressé les gars, dites-moi en commentaire. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a demandé, il y a eu plusieurs j'aime, donc du coup j'ai dit bah écoute. On va faire la vidéo sur ce sujet. En plus j'ai envie de te dire, hier je suis sorti, donc là je suis KO, tu vois, là je suis KO. Donc du coup, ça m'évite de chercher une idée vidéo, boum, c'est déjà tout frais, c'est déjà tout frit, tout cuit, tout cuit, voilà. Et du coup, je peux t'en parler. Donc la question c'était, ouais ce serait intéressant une vidéo sur le jeûne intermittent. Comment as-tu mis en place cette nouvelle habitude afin de gagner du temps dans la journée ? Et est-ce que cette nouvelle habitude contribue également au point d'économiser de l'énergie mentale ? Comment as-tu mis en place cette nouvelle habitude avant de gagner du temps dans la journée déjà ? Donc déjà il faut savoir que moi, tout ce qui concerne la santé, optimiser ma santé, être en pleine forme, avoir de l'énergie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Tu vois, ça m'a toujours intéressé. J'avais déjà lu un livre sur le jeûne, tu vois, un livre sur le jeûne. J'ai déjà fait un jeûne sec pratiquement trois jours. Je crois que c'était, ouais, je crois que je suis arrivé à trois jours ou à quelques heures des trois jours. Et les gars, qu'on jeûne, qu'on ne boit pas et qu'on ne mange pas, parce que jeûne sec, alors jeûne sec déjà j'ai défini, jeûne sec c'est tu jeûnes, ça veut dire que tu ne manges pas pendant, tu ne manges pas. Ni bois, ni tu ne bois pas et tu ne manges pas. Ok ? Et les gars, sortez de vos croyances, ouais, au bout de trois jours on meurt, c'est du bullshit, c'est des conneries, tu ne meurs pas. Je connais plein de gens qui ont jeûné beaucoup plus que trois jours et ils sont vivants. Le record c'est pratiquement un an, je crois que c'est 360 et quelques jours, j'oublie parce que j'avais lu dans le livre. À partir du moment où tu as une masse grasse correcte, ok, tu ne vas pas mourir en gros, ton corps va puiser dans les graisses. Donc tu ne meurs pas, je sais que tout le monde pense ça et je crois même qu'il y a des docteurs qui disent ça. C'est tellement ouf en fait. En fait, tu vas voir, tu vas t'apercevoir d'un truc que plus tu apprends sur un sujet, plus tu vas t'apercevoir que 87% de la population disent n'importe quoi sur ce sujet que tu connais en fait. Il suffit que tu lises deux, trois livres, tu vas t'apercevoir que les gens disent n'importe quoi sur le sujet dont toi tu as déjà certaines notions. C'est incroyable, là on parle de santé mais c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour tout, pour tout en fait. Les gens, c'est toujours eux qui sont dans leur tête, ils ont raison. C'est eux qui les affirment le plus fort, c'est eux qui parlent le plus fort, c'est toi qui es stupide, tu dis n'importe quoi, tu vas mourir, etc. Donc là, plus tu vas apprendre, ça c'est un truc que j'ai même s'aperçu, plus tu vas apprendre des choses sur certains sujets, plus tu vas t'apercevoir que les gens c'est vraiment des ignorants. Et en plus, ils sont sûrs d'avoir raison, c'est toi qui es bête. Donc du coup, tout ça pour te dire que je m'étais déjà sensibilisé à ça, au jeûne, donc c'est quelque chose qui m'intéressait, surtout le concept de l'autophagie, le fait que tes cellules, ton corps en fait mange les cellules cancéreuses, les cellules malades, etc. C'est pour ça que quand tu fais un jeûne sec, ou même un jeûne normal, mais c'est juste que l'autophagie, à l'époque c'est ce qu'ils disaient, que genre ça va un peu plus vite si jamais tu fais un jeûne sec. Voilà, le démarrage de l'autophagie, l'autophagie en fait permet de pouvoir grignoter, enfin manger les cellules qui sont en mauvais état. Donc ça peut être les cellules cancéreuses, ça peut être toutes les cellules qui sont machin. Ton corps en fait, comme il n'a rien à manger, il va manger d'abord pas les cellules saines, il va manger les cellules qui ne sont pas bonnes, tu vois, du coup. Et c'est pour ça que souvent il y en a qui vont, l'un des bienfaits par exemple du jeûne sec ou du jeûne tout court, c'est que ça peut te permettre d'avoir une belle peau, ça te permet de te paraître plus jeune, etc. Parce qu'en fait, il y a ce système de l'autophagie, mais après il y a plein d'autres trucs, plein d'autres avantages qu'il y a. T'as pas de pic d'insuline, t'as plus de testo, t'as plus d'hormones de croissance, enfin les bienfaits du jeûne sont énormes, tu vois. Donc du coup j'étais déjà sensibilisé à ça, ok. Donc comment j'ai commencé en place dans ma vie, déjà j'ai commencé par un intermittent classique, tu vois, le 16 là. Tu vois, genre en gros tu sois juste au repas du matin, tu vois. Donc comme j'étais déjà sensibilisé par rapport à ça, la seule appréhension que j'avais fait, c'était pas pour la musculation, j'avais déjà lu des livres, des trucs, etc. Et je me disais, ouais mais attends, si je fais des jeûnes, je vais perdre en muscle, etc. Donc j'étais pas, au début j'étais pas trop chaud, c'était juste pour ça que j'étais pas trop chaud. Mais en termes santé, pur, j'étais chaud pour le jeûne, tu vois. Mais en termes muscu, je voulais pas que genre le corps épuise, soi-disant dans le muscle en fait, pour pouvoir avoir de l'énergie, tu vois. Parce que c'est un livre que j'avais lu qui disait ça. Et donc du coup, je rends à César, ce qui est à partir à César, c'est en regardant les vidéos de Fastly Food, tant que je dise bien son prénom, je vais checker. Ouais, donc du coup c'est bien ça, en regardant les vidéos de Fastly Food, je viens checker. Et du coup, j'ai vu que lui, il m'a rassuré sur le fait que, en fait, tu peux faire de la musculation et jeûner en même temps, tu vois. Lui, il fait des jeûnes, et c'est lui qui fait des one meal a day, tu vois, donc un repas par jour. Et il fait même des 48 heures de jeûne, tu vois, et il fait de la musculation, ok, et il est balèze. Ok, donc je me suis dit, ok, bon, lui, si jamais il dit ça, et puis il explique scientifiquement qu'en fait, avec des études récentes, parce que les trucs, ils évoluent vite, que en fait, ton corps, il puisse d'abord dans la graisse, quoi. Il puisse dans la graisse pour pouvoir avoir de l'énergie. Donc du coup, ça m'a rassuré, donc j'ai commencé l'intermittent normal, 16 heures. Quand j'ai vu que, genre, je pouvais même passer en, enfin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 16 heures. Donc je sautais juste le petit déjeuner, et une fois, j'ai mangé, j'ai bien mangé, genre à midi ou un truc comme ça, vers 2h, 3h. Et après, le soir, je n'avais pas envie de manger, en fait. Et du coup, ça m'a fait 24 heures, et j'ai vu, et le lendemain, je me suis entraîné normal à la salle. J'ai vu que j'étais bien et tout. J'ai dit, mais attends, mais vas-y, viens autant passer un repas par jour. Et l'avantage avec ça, c'est qu'en plus, tu peux te faire plaisir tous les jours, tu vois. Pour pouvoir avoir la shape que j'ai actuellement, là. Mais mon gars, je devais faire des repas super carrés, normalement. Quand je mangeais 5 repas, 6 repas par jour. Je devais faire des diètes super carrées, avoir que 2 chatmines dans la semaine. Alors que là, tous les jours, je peux faire des chatmines, tu vois. C'est ça l'avantage du one meal day, c'est que, d'un repas par jour, c'est que du coup, tu peux te faire plaisir. Manger genre des chatmines, entre guillemets, tous les jours. Ok, après, il faut que tu manges équilibré, parce que ça reste santé, tu vois. Il faut que tu aies des légumes, etc., sources de protéines, lipides, etc. Et puis, j'ai voulu tester aussi, voir si vraiment c'était vrai, tu vois. Est-ce que vraiment, si je mange un repas par jour, est-ce que je vais pouvoir m'entraîner bien ? Est-ce que ça va être bien, etc. ? Est-ce que je vais être en forme ? Et clairement, ça n'a pas manqué. J'ai trouvé ça super lourd et du coup, je ne vais jamais revenir en arrière. Tu vois, au pire, je peux peut-être faire 2 repas par jour, mais en général, je fais un repas, là. Tu vois, je fais un repas, je suis bien, je gagne du temps, parce que je n'ai pas besoin de cuisiner, je n'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Ok, je crois que c'était une des questions, ça. Est-ce que ça me permet de garder l'espace mental ? Ben ouais, parce que du coup, je n'ai même pas besoin de réfléchir à ça, en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça prend trop de temps de faire à manger et de manger. Tu es là, moi, je me lève, boum, tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de manger. Je fais juste le taf, tu vois. Et en plus, tu es plus focus, tu as de l'énergie, tu te sens bien. Tu n'as pas le truc genre à quoi tu as mangé, tu es fatigué et tout. Tu es bien et quand tu vas à la salle, tu as la même force. Je pousse autant, je pousse au minimum autant que quand je mangeais 5 repas par jour. Peut-être que je dois pousser un peu plus, un peu plus, un peu plus lourd. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que dans ma tête, en tout cas, que ce soit au taf, au niveau du business, je gagne énormément de temps. Au niveau santé, ça déchire parce que du coup, je n'ai pas de pic d'insuline, donc pas de risque de maladie dégénérative. Toutes les maladies reloues, c'est parce que les gens, ils mangent trop pour rien, tu vois. Ça fait des pics d'insuline tout le temps. Ça, j'en étais déjà conscient parce que c'est un cours qui m'avait marqué quand j'étais infirmier. Je déclenche l'autophagie, donc du coup, tout le monde meurt du cancer à tout moment. J'ai perdu un nom qui n'a pas longtemps. Tu te dis si jamais je peux faire un petit truc. Quand on m'a dit qu'il y a un système dans le corps même qui permet de manger des cellules cancéreuses, on va te dire pourquoi je ne le ferais pas. Surtout, en plus, ça se cumule à trop de bien-être, trop, 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 trop d'avantages, tu vois. Donc, du coup, ça me permet de déclencher l'autophagie, donc c'est pour ça que j'ai mis un repas par jour. Et aussi, surtout qu'au niveau de la shape, je n'ai même pas besoin de forcer. C'est un truc de malade. Ça veut dire que tous les jours, je peux manger des bonbons, du Nutella, pizza, et ma shape, elle est bien, tu vois. Et je ne perds pas en muscle, c'est comme si je faisais une sèche, tu vois. Après, si je vois vraiment que je commence à perdre un peu trop, tu vois, sur la balance, je vais augmenter mes calories, tu vois. Parce que tu peux commencer, tu peux consommer toutes tes calories en un repas, tu vois. Il n'y a pas besoin de les fractionner, en vérité, tu vois. Ça, c'était les trucs qu'on pensait avant, mais en fait, en un repas, tu peux consommer toutes tes calories et ça ne posera pas de problème. L'essentiel, c'est que tu gardes le même nombre de calories dont tu as besoin dans la journée par rapport à ce que tu dépenses. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas mal, regarde, regarde ça. Je suis peut-être un peu moins. Là, j'ai perdu 2 kilos, là. Je reste quand même sérieux. Tu vois. Là, je dois faire combien ? Je dois faire 80. Normalement, j'étais à 85, je pense. J'ai perdu, là, je suis peut-être même 86. Je ne sais plus trop, mais là, je sais que j'ai perdu au moins un kilo. Là, je suis au moins à 83, là, maintenant, 3,43 et quelques pour 1m81. Donc, ça reste correct. Tu vois, et je suis dessiné, sans forcer. Donc, voilà, c'est un peu le retour que je vais te faire par rapport à ça. Allez checker les vidéos, si ça vous intéresse, allez checker les vidéos de Fastly Food. Il ne m'a rien demandé, c'est juste que, voilà, je trouve que je fais du bon travail. Donc, du coup, je vous envoie vers lui si jamais vous voulez en apprendre plus. Et donc, voilà, mais moi, franchement, je trouve que c'est un game changer. Et tu vois, et tous les gens vont te dire, ah, on ne peut pas manger qu'une fois. Ah, si tu t'entraînes à jeun, tu vas tomber dans les pommes, etc., etc. J'ai essayé, comme ça, on ne parle pas pour rien. J'ai essayé, j'ai vu que ça a déchiré. Je vous poussais autant, je gagne du temps. Enfin, tout ce que je t'ai dit, il y a trop de bienfaits, en fait. C'est énorme. Et même pour le business, tu vois, beaucoup plus de focus, etc. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que le soir vous a intéressé. Voilà, c'est une vidéo qui change un peu de d'habitude. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. OK ? Et après, il n'y a pas de... Faites comme vous voulez, les gars. Je ne vous dis pas de faire un repas par jour, tu vois. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de bienfaits. Mais tu peux déjà commencer par un jeune intermittent. C'est déjà très bien, tu vois. Voilà. Ce n'est jamais la société qui va vous dire, oui, mangez moins, tu vois. Tout le monde va vous dire, mangez plus. Ça arrange qui de vous dire de manger plus ? Voilà, il faut se poser des bonnes questions. Ce qui est sûr, c'est que c'est prouvé scientifiquement que moi, tu manges, plus tu vieux longtemps. Donc, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Voilà, tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. OK ? C'est détaillé étape par étape. C'est gratuit, c'est offert. Et sinon, donc, tu es libre de pouvoir y accéder. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.